Pour vous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'airsoft, il s'agit d'une simulation dans laquelle les pratiquants vont utiliser des répliques d'armes qui tirent des petites billes et vont utiliser ces répliques d'armes pour se tirer dessus dans le cadre d'un scénario mis en fait par des organisateurs. Alors l'airsoft n'est pas un jeu à risque, ce qui peut se passer par contre c'est un risque quand il y a certaines pratiques on va dire qui sont faites un petit peu en dehors des clous, comme c'est arrivé avec la manipulation de produits chimiques qui malheureusement n'a rien à voir avec l'airsoft. Là on a effectivement des jeunes qui ont décidé de fabriquer artisanalement des artifices et en manipulant des produits chimiques effectivement c'est un risque que ça puisse exploser. Concernant les vidéos sur internet, je pense que tout un chacun doit être un petit peu méfiant de ce qu'on va trouver ou de ce que nos enfants vont trouver sur internet, sachant que là on n'est pas spécialement forcément dans l'airsoft mais on peut être dans tout et n'importe quoi malheureusement. Et donc on peut très bien trouver des personnes qui apprennent à bricoler même pourquoi pas des bombes sur internet et pour moi il n'y a aucun rapport avec l'airsoft. C'est des dangers de l'utilisation d'internet et je dirais c'est un petit peu tout à chacun d'être vigilant sur l'utilisation qu'on en fait. Merci. 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 Merci.